Chapitre XVI La piste sanglante Notre longue marche de la veille m'avait fatigué. Je dormis comme un plomb pendant deux heures, mais, juste avant que la cloche teinte, je m'éveillais brusquement. Je suis d'instinct qu'il était minuit. Je comptais cependant les coups pour en être sûr. Or, quand j'arrivais devant la porte de derrière, je n'y trouvais pas Orquite. Je le cherchais en vain à l'extérieur, remonté jusqu'à sa chambre, je m'arrêtais sur le seuil et tendis l'oreille, il ronflait. Je frappais doucement et, n'obtenant pas de réponse, poussais doucement le battant. Griffe et croc grondèrent, puis agitèrent la queue en me voyant entrer. Orquite était allongé sur le lit tout habillé, la bouche ouverte, il ronflait bruyamment. Je m'approchais et lui chôtais à l'oreille. « Monsieur, monsieur Orquite, il est temps de vous lever ! » Je l'appelais à plusieurs reprises, sans succès. Finalement, je le secouais. Il se redressa en sursaut, les yeux écarquillés, le visage tordu de colère. Je crus qu'il allait me frapper, aussi je pris vite la parole. « Vous m'avez demandé de vous retrouver en bas à minuit, mais l'heure est passée ! » Une lueur de compréhension anima son regard. Il balança ses jambes hors du lit et se mit debout. Il alluma deux lanternes qui attendaient sur sa table de nuit, m'entendit une et, d'une démarche mal assurée, se dirigea vers la porte. Il descendit l'escalier en gênant et en se tendant à la tête d'une main. Les chiens et moi nous le suivîmes. Nous traversâmes la cour et prîmes le chemin de la colline, illuminée par la lune. Un coup d'œil en arrière m'apprit que la taverne était plongée dans l'obscurité. Seule la fenêtre de la grande salle projetait dans la cour un rectangle de lumière. Un brouhaha montait de l'intérieur et une voix éraillée braillait une chanson. Le vent avait chassé des nuages. La nuit était claire et froide. Les chiens trottaient sur nos talons, les yeux brillants d'excitation. Le sentier était raide qui gravissait le flanc de la montagne du vieux bonhomme. Bientôt, une mince couche de neige gelée crissa sous nos pieds. Quand nous atteignîmes l'étang de la chèvre, Orquite s'arrêta. Le petit lac portait bien son nom. Les sabots de chevrettes étaient mieux adaptés à ces rives escarpées que des pieds humains. De gros rochers rendaient la berge la plus proche presque inaccessible, mais Orquite n'avait pas marqué une pause pour admirer le paysage. Je le vis se plier soudain en deux et vomir, se vidant à grands spasmes de ses excès de bière de la soirée. Je lui tournais le dos et m'écartais un peu, l'estomac à l'envers. Enfin, au bout d'un moment, je l'entendis aspirer de grandes goulées d'air nocturne. Il revint vers moi d'un pas chancelant. « Il n'est pas malade, Tom Ward ? » Je fais signe que non. Il haletait encore et son visage luisé de sueur. « Le ragout qu'on a avalé hier soir devait être tourné. Le tavernier va m'entendre demain matin, je peux te l'assurer. » Il inspira de nouveau un grand coup, s'essuya la bouche d'un revers de main. « Je ne me sens pas très bien, je vais me reposer quelques minutes. » Nous nous assîmes à l'abri d'un rocher et attendîmes en silence. De temps à autre, il y metta un grognement, auquel les chiens répondaient en gémissant. « 2,21 gigawatts ! » « Merci beaucoup, Bœtler en Chine, pour le sixième mois. Merci pour ton pras et merci pour le cadeau et pour le soutien. » Au bout d'une dizaine de minutes, je lui demandais s'il se sentait mieux. Il acquiesça et tenta de se relever, mais ses jambes se dérobèrent et il se laissa retomber lourdement. « Ne puis-je continuer seul ? M. Harkwhite, suggérai-je, n'est pas assez solide pour mener les recherches, ni pour retourner jusqu'à Coniston. » « Non, petit, tu ne partiras pas seul. Pas avec Morwen dans les parages. Laisse-moi encore cinq minutes et je serai frais comme un gardon. » Or, s'amune plus tard, il vomissait ses dernières peintes de bière. Son état ne lui permettait pas d'entamer une chasse à la sorcière cette nuit-là. C'était clair. « M. Harkwhite, insistai-je, je le ferai mieux de vous laisser ici d'inspecter les environs moi-même. Ou sinon, revenons à l'auberge. Nous reprendrons les recherches la nuit prochaine. » « C'est cette nuit qu'il faut le faire, » répliqua Harkwhite. « Je veux retourner au moulin le plus tôt possible. J'ai déjà été absent trop longtemps. » « Alors, laissez-moi au moins explorer les rives du lac Coniston, » dis-je. « J'emmènerai l'un des chiens, tout ira bien. » Il accepta à contre-coeur. « D'accord, tu vas gagner. Je n'aurai pas la force d'aller jusqu'à Coniston. Tu vas suivre en sens inverse le chemin que nous avons pris à arpenter le nord-ouest du lac. Laisse les volets de la lanterne fermer pour ne pas attirer l'attention. Si tu repères Morwen ou n'importe quelle autre créature suspecte, ne prend aucun risque. Celui-là à bonne distance. Méfie-toi de son œil de sang et tâche seulement de localiser son repère. Rien d'autre. Tu reviendras ici me faire ton rapport. Si je me sens mieux, j'entamerai une recherche dans le coin. Plus tard, nous explorerons ensemble la clavée, les veines. » « Le veine. » « Emmène la chienne, elle te donnera une chance de t'en tirer en cas de danger. Tu sauras retrouver la route de Coniston. » Je lui assurais que oui, la carte était clairement fixée dans ma mémoire. « Très bien, bonne chance et à plus tard. » Il se pencha pour chuchoter quelque chose à l'oreille de griffe et lui flatta le flanc. Je fermai les volets de bois, de la lanterne et me mis en route, la chienne trottant docilement à mes côtés. À peine avais-je fait trente pas que j'entendis Orkwhite recommencer à vomir et le ragout n'y était pour rien. J'en étais sûr. Je marchai ainsi vers Coniston, accompagné par la chienne et par la lune, qui montait lentement au-dessus des bois. Alors que je descendais la colline, un cri sinistre s'éléva au-dessus de moi. Je me figeais tous les sens en alerte. C'était peut-être un avertissement ou un signal. Il retentit de nouveau et je me souvins où et quand j'avais entendu pour la première fois. Dans le marais, juste avant ma rencontre avec Morwen. Je distinguais alors une forme sombre au sûrement un oiseau qui volait vers l'étang de la chèvre. Cet étrange volatile avait-il un lien avec Morwen ? Si certaines sorcières utilisent la magie du sang ou des ossements, d'autres ont à leur service des animaux qui deviennent leurs yeux et leurs oreilles. Je décidai d'interroger Orkwhite à ce sujet dès mon retour. Je traversai rapidement les rues du village déserte. Seules quelques rares fenêtres étaient encore éclairées. Les pattes de griffes ne faisaient aucun bruit sur les pavés. Une fois la dernière maison dépassée, je contournais un peu le lac vers le nord avant de m'installer à l'abri d'un bosquet où je pouvais observer la rive. Les eaux calmes scintillaient au clair de lune. Le temps passait lentement et, malgré toute mon attention, je ne vis ni n'entendis rien de notable. Je me mis à penser à Alice, me demandant ce qu'elle faisait et si je lui manquais autant qu'elle me manquait. Je pensais aussi à mon maître, John Gregory. Était-il tranquillement dans son lit à Chipenden ou bien tapis dans l'obscurité comme moi à guetter quelques créatures maléfiques ? Ne détectant aucun signe de la présence de Morwen, je décidai finalement de retourner à l'étang de la chèvre. L'ascension me parie plus dure cette fois, par la montagne du vieux bonhomme. Enfin, la neige durcit, craqua sous mes pas, et je suivis nos empreintes jusqu'au petit lac. J'avançais aussi silencieusement que possible pour ne pas attirer l'attention de qui ou quoi que ce fût, qui enterrait les lieux. Alors que nous approchions de l'endroit où j'avais laissé Urquait, Griff poussa un hurlement, puis elle bondit. Surpris qu'autant qu'effrayée, je marquais un temps d'arrêt avant de m'élancer derrière elle. Je dus m'aider de mon bâton pour ne pas déraper sur la surface gelée. En m'approchant, j'otais les volets de la lanterne pour mieux voir, et je crus que mon cœur s'arrêtait de battre. Urquait et Crow avaient trouvé Morwen. Urquait et Crow avaient trouvé Morwen, ou plutôt, c'était elle qui les avait trouvées. Crow gisait sur la neige, dans une flaque de sang, la gorge ouverte. Il y avait des traces de pas autour de sa dépouille, celles de pieds palmés armés de griffes. Une traînée sanglante menait à la rive du petit lac, laissant Griff pleurer à de longs gémissements, son compagnon mort. J'empoignais fermement mon bâton et suivis la piste macabre. La lumière de la lanterne éclaira le bâton d'Urquait sur le sol, et une de ses bottes émergeant à moitié de l'eau. Le cuir en était en lambeaux, comme si on lui avait arraché du pied. J'imaginais tout de suite qui s'était passé. Morwen avait tué le chien, puis elle avait accroché, puis elle avait crocheté Urquait avec la redoutable griffe de son index et l'avait tiré dans l'eau. Puis je remarquais d'autres empreintes sur le sol, d'autres pieds palmés, beaucoup d'autres. Morwen n'avait pas agi seule. L'avait-elle attaqué en sortant du lac tandis que les autres l'encerclaient, ne lui laissant aucune chance de s'échapper ? La peur me desséchait la gorge. Elle était peut-être encore là à me guetter sous la surface de l'eau. Elle pouvait surgir n'importe quand, et je subirais le même destin tragique. Griffe hurlait à présent, et les rochers alentours renvoyaient l'écho de sa plainte déchirante. Pris de panique, je m'en fus en courant. Peu à peu, les appels de détresse de la chienne s'éloignaient. Craignant soudain qu'elle connaisse le même sort que son compagnon, je m'arrêtais et la sifflai. Trois fois, je recommençais. Ne la voyant pas venir, je repartis vers l'auberge à toutes jambes. Avec la gueule de bois qu'il tenait, Orquait n'avait guère dû être capable de se défendre. Bien qu'il ait été un épouvanteur expérimenté, il avait commis une erreur, en se laissant aller ainsi à boire. Une erreur qui lui avait coûté la vie. Enfin, en sécurité à la taverne, je m'enfermais dans ma chambre à double tour, profondément désemparé. Au premier lueur du jour, j'avais pris ma décision. J'allais retourner à Chipenden et tout raconter à l'épouvanteur. Pour être franc, je ne pouvais prétendre avoir eu de l'amitié pour Orquait, mais sa mort cruelle me laissait sous le choc. Il avait été un bon épouvanteur et aurait pu m'enseigner encore des choses très utiles, vitales même. Malgré son côté tyrannique et son ivrenurie, il s'était montré un puissant adversaire de l'obscur. C'était une perte tragique pour le comté. Et moi, courais-je un danger dans l'immédiat ? Il était facile d'enfoncer la porte de ma chambre. Si le tavernier avait joué un rôle dans cette affaire, il avait dû révéler aux sorcières d'eau qui j'étais et où me trouver. Morwen pouvait venir me chercher elle-même ou m'envoyer une de ses complices pour me traîner jusqu'au lac. Je me souviens alors des paroles d'Alice à propos des miroirs qui permettaient de communiquer. Il y avait un miroir dans ma chambre. L'épouvanteur n'aurait pas aimé ça, mais j'étais en grand désarroi. Il fallait que je les mette au courant. Mon maître viendrait peut-être à ma rescousse, ou bien il m'attendrait à mi-parcours. Assis sur le bord du lit, je me penchais, posais mes deux mains sur la froide surface de verre et pensais à Alice comme elle m'avait dit de le faire. J'essayais de visualiser son visage, me remémorer nos conversations et les bons moments que nous avions passés dans la maison de John Gregory. Je me concentrais de toutes mes forces. Rien ne se passa. Au bout d'un moment, je me laissais retomber à plat d'eau sur le lit et fermer les yeux. Des images d'horreur couraient sous mes paupières, le corps de croc, les traces sanglantes sur la neige, la botte d'Orkwhite abandonnée dans l'eau. Je me redressais, la tête entre les mains. Alice avait peut-être perçu mon appel, utilisant les sortilèges que sa tante, l'isile osseuse, lui avait enseigné. Elle était peut-être penchée sur son miroir, là-bas, à Chipenden. Cela marcherait-il alors que nous étions si loin l'un de l'autre ? Mais si mon maître la surprenait, comprendrait-il que nous n'avions pas d'autre solution ? Et s'il en profitait pour la renvoyer ? Si c'était juste l'excuse dont il avait besoin ? Au bout d'une dizaine de minutes, je plaçais de nouveau mes mains contre le miroir. Cette fois, je pensais à l'époque où j'avais accompagné Alice chez sa tante Astomine. Je me revis en train de déguster les délicieux lapins qu'elle avait attrapés avant de les retirer à la broche. Je me rappelais sa main prenant la mienne, et comment je m'étais senti à la fois coupable, l'épouvantin n'aurait pas à prouver, et tellement heureux. C'est alors que le miroir se mit à briller, le verre tiédit sous mes pommes, et soudain, Alice me regarda. Sa bouche remuait, et je n'entendais rien. Je savais que les sorcières utilisaient les miroirs pour s'espionner ou surveiller leurs victimes, mais communiquaient telles en lisant sur les lèvres les unes des autres. Je secouais la tête pour signaler à Alice que je ne saisissais pas ce qu'elle me disait. Elle se pencha, et le miroir se couvrit de buée. Vite, elle écrivit. Souffle et écrit. Qu'est-ce que ça signifiait ? Après un bref instant de perplexité, je compris. Le message était écrit à l'envers. Souffle et écrit. À mon tour, je lâchais mon haleine sur le verre et tracais. « Orquois t'étais tué par une sorcière d'eau, appelée Morwen ? Au secours ! » Le visage d'Alice réapparut, l'air effrayé. De nouveau, elle souffla, répondit. « Où es-tu ? » Cette fois, je n'eus pas de mal à le lire. « Où es-tu ? » J'essuyais le verre avec ma pomme et répondit. « À Coniston, je rentre. Préviens l'épouvanteur. Retrouvez-moi au Moulin d'Orquite. » J'attendis quelques secondes, le temps qu'elle lise, avant d'effacer de nouveau la buée pour la voir. Elle me fit signe qu'elle avait enregistré et m'adressa un petit sourire anxieux. Puis, son visage se brouilla, et je ne vis plus que mon propre reflet. Je me laissai retomber sur le lit pour attendre l'aube. Puis, lui, vite, je quitterai cet endroit, mieux ce serait.